Suite à la réforme de la filière Anacard engagée en 2013 par le gouvernement ivoirien, il a été prévu six axes stratégiques, dont celui relatif à la recherche sur l'Anacardier en Côte d'Ivoire. Pour mettre en œuvre cette recommandation de la réforme, un contrat de prestation de service a été signé entre le Conseil du Coton et de l'Anacard et le Laboratoire de Physiologie Végétale de l'Université Félix-Fouette-Boigny en septembre 2014 dans le but d'inventorier les parasites, les maladies et les insectes ravageurs en vue d'élaborer la carte sanitaire du verger d'Anacardier, de mettre en place un système de veille sanitaire et de proposer des méthodes de lutte efficaces contre ses ennemis de l'Anacardier. La coordination du projet est assurée par le Centre africain d'excellence sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, CA-CCBAD. Un système de veille sanitaire sera mis en place, identifiant dans chaque localité une parcelle qui fera l'objet d'une épidémio-surveillance en vue d'apprécier la sévérité des attaques d'une part et d'autre part l'apparition de nouveaux bio-agresseurs, notamment les maladies émergentes signalées dans d'autres zones de production. Les zones susceptibles d'être des portes d'entrée des maladies ont été identifiées en collaboration avec l'ANADER et aussi les chercheurs du conseil du coton et de l'Anacard. Ces zones serviront de postes d'observation pour la surveillance phytosanitaire. À ce jour, 20 postes d'observation ont été identifiés. La ville de Korogo est la deuxième ville à accueillir cette formation et elle s'adressera à 20 conseillers agricoles spécialisés sur l'anacardier de la zone nord de la Côte d'Ivoire et deux représentants de la coordination nationale. Les conseillers venaient des plantations sur les frontières du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et de la Guinée. M. Soro Kletioloma, coordonnateur adjoint des filières Coton, Anacard et de la foresterie de l'ANADER, partenaire au projet, a tenu à dire aux conseillers d'être très attentifs. Pour le professeur Coné Daouda de l'Université Félix-Fouet-Boigny, UFR Biosciences et coordonnateur du projet Carte sanitaire, chaque formation répond à un défi, celui de répondre à la question de comment faire pour que le verger anacardier soit protégé de façon durable. La formation théorique a été dispensée par Dr. Soro Sibirina de l'Université Jean-Laureuignon Guédé de Daloa. La formation a consisté en des démonstrations théoriques en salle pour mettre à la disposition des conseillers les informations requises et les fiches de collecte des données. Toutes les maladies présentes en Côte d'Ivoire et celles qui sont absentes ont été présentées en mettant l'accent sur celles qui sont présentes. Comment reconnaître un arbre atteint ? Comment reconnaître les insectes ravageurs, etc. Des exercices ont été effectués pour renseigner avec eux les fiches. Les conseillers très motivés ont posé des questions tour à tour pour mieux comprendre ces enseignements. Avant les phases pratiques, certains conseillers ont donné leur avis sur la formation théorique qu'ils ont reçue. A l'issue de cette formation, nous avons pu retenir les différentes maladies de l'anacadier. Nous avons également pu reconnaître les différents ravageurs de l'anacadier. Je pense que c'est tellement d'actualité que ça va nous permettre de pouvoir lutter efficacement ou faire vraiment l'entretien dans tous nos vergers en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus à une formation à Kourougo pour voir les maladies qui se trouvent dans les anacadiers et comment il faut les traiter pour que les paysans puissent en sortir quelque chose de leur labeur. A l'issue de cette formation, j'ai pu retenir comment reconnaître les maladies et les insectes ravageurs de l'anacadier. Et cela me fait énormément plaisir parce que nous avons pu avoir aussi quelques méthodes de lutte contre ces maladies-là. Donc vraiment, je suis véritablement contente. La formation s'est poursuivie de façon pratique dans un champ d'un producteur de la région. Sur place, les conseillers agricoles ont été scindés en quatre groupes de travail. Chaque groupe a essayé de restituer tout ce qu'il a appris. Bon là, on a les boussoussuis de feu ici. Ils sont certainement dus à des piquets d'insectes, tels que l'héropeltis. Donc cela nous a tout de suite interpellés. D'accord, nous sommes appelés deux pour noter beaucoup sur ce qu'on vient de voir et fournir un rapport un peu plus tard. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a de boussoussuis? Pas d'autres choses que vous voyez? En revère, qu'est-ce que vous voyez encore? Bon, on voit qu'il y a une réaction après si le feu, nous constatons des taches noires. On a suivi les feuilles. Et ces taches noires-là peuvent être faisées par quoi? Non, pas la piquet, c'est l'insecte. Pas forcément la piquet, c'est le symptôme d'anthrachnose qu'on voit. Ils estiment que cette formation est plus qu'importante parce qu'elle va permettre de protéger la production nationale. Comme vous le voyez, nous sommes sur le terrain. On fait une visite de dissection, des maladies, puis on rélevé aussi quelques maladies. Nous avons vu la gommose qui crée des dégâts sur l'arbre et entraîne la disparition totale de l'arbre. Et nous avons vu aussi des insectes sur les feuilles, dont les mineuses, qui créent aussi pas mal de dégâts. Il faut dire que cette formation est bien tombée dans la mesure où en anacardia, nous n'avons pas encore de traitement chimique pour nos produits. Ainsi, si nous détectons tôt les maladies et les ennemis, non seulement on peut les circonstruire et on peut en même temps suivre l'évolution et la lutte pourra être efficace. Cette formation nous a permis de comprendre comment détecter toutes les maladies, les ennemis de l'anacardia, afin de mener à bien cette veille sanitaire. Les formateurs, quant à eux, se sont assurés du bon déroulement de cette formation. Ici, il est question de former les 20 agents conseillers de l'anacardia sur les stratégies de lutte au niveau de la carte sanitaire de l'anacardia et aussi remonter la méthode d'évaluation et de veille au niveau des vergers, des producteurs. Donc, la technique a consisté d'abord à leur présenter une fiche technique d'observation, de relevé au niveau des plantations qui traite des maladies, surtout les maladies majeures telles que l'anthragnose, telles que la bactériose, telles que le dessèchement des fleurs et des bourgeons floraux et la gommose. La gommose, qui est une maladie qui prend le tronc et qui entraîne souvent la mort de l'arbre. A côté de ces maladies, nous avons relevé aussi le cas des insectes ravageurs, tels que le ciselure, communément appelé le munusier ou le ciselure, c'est-à-dire analeptes trifasciata, le boreur appelé par les producteurs, l'insecte à tête noire, qui est appelé apathé tiribrans. Et à côté de lui, on a aussi l'opeltis anacardie, qui est un insecte qui attaque surtout au niveau des bourgeons floraux et des jeunes feuilles et qui provoque la boussouflure des feuilles, qui provoque une perte au niveau de la floraison et de la fructification, puisque c'est un insecte aussi qui pique les jeunes fleurs, aussi bien les jeunes noix qui sortent et du coup la maturité fusilologique de la noix est remise en cause. Il y a à côté aussi le cas de pseudotherapsus dévassens, qui est un insecte aussi piqueur succès et qui provoque aussi une grande perte au niveau de la production sur le producteur. Il faut noter que les zones susceptibles d'être des portes d'entrée des maladies ont été identifiées en collaboration avec l'anader et aussi les chercheurs du conseil du coton et de l'anacarde. L'anader a été identifié pour assurer le conseil agricole dédié aux producteurs d'anacarde. Donc à cette huit, depuis deux ans, nous assurons le conseil agricole aux producteurs. Et ce conseil agricole concerne principalement les techniques de récolte et opérations post-récolte, les techniques d'entretien et les techniques de création de plantations. Depuis deux ans, nous formons un certain nombre de producteurs. Nous sommes très rassurés que les agents ont été bien formés et nous sommes confiants que ce travail sera fait selon la stratégie qui a été mise en œuvre pour que l'anacardier se porte bien pour le développement de la filière anacarde. Cette formation fait suite à la carte sanitaire de l'anacarde qui a été élaborée par l'université Félix-Souffé-Bouagny suite à l'attaque du verger par les maladies et les ravageurs. Au total, 13 maladies ont été identifiées, dont 3 majeures, et plus d'une soixantaine de ravageurs qui ont été identifiés, dont également 3 majeures. Donc l'objectif de la formation ici, c'est de former les agents de vulgarisation de l'anacarde qui sont proches des villes frontalières afin d'éviter l'attaque du verger par des ravageurs ou maladies qui pourront venir de ces pays-là. Donc l'objectif, c'est, en cas d'attaque, de lancer une alerte pour que déjà les chercheurs puissent prendre leurs responsabilités. C'est de mieux protéger le verger de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Le coordonnateur du projet Carte sanitaire, professeur Kone Daouda, souligne l'importance de ce projet. Nous sommes à une étape très importante. Après avoir fait l'évaluation de toutes ces maladies dans les conditions contrôlées, il s'agit maintenant de passer à une étape très importante qui est certes la fin de ce projet, mais le commencement d'un processus très important qui va constituer à toujours faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui occupe le premier rang mondial en termes de production de noix de cajou, puisse maintenir ce cap-là. Et en plus, le conseil du courton et l'anacarde font beaucoup d'efforts pour insérer au niveau des vergers des variétés performantes. Donc, il faut protéger ces variétés en mettant en place un système de verre sanitaire. Nous savons que dans le verger, il y a beaucoup de maladies qui sont déjà signalées, il y a beaucoup d'insectes ravageurs qui ont été déjà signalés. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a des maladies encore très importantes. Nous avons la fusariose qui s'est récemment déclarée en Tanzanie. Nous avons d'autres maladies très importantes, notamment la bactériose qui fait beaucoup de ravages dans certains pays à côté de chez nous. Et il est très important que nous protégeons notre verger. En plus, il est aussi important que nous voyons au sein même des zones où les maladies sont signalées, comment éviter que ces maladies explosent, qu'il y ait aussi une évolution exponentielle de ces maladies dans ces zones-là. C'est tout ça qui nous pousse à mettre en place ce système de verre sanitaire en formant déjà tous les conseillers agricoles qui sont situés dans les zones frontières et qui va être étendus avec l'appui du conseil à d'autres personnes, ressources qui pourront assurer la surveillance épidémiologique. Il a tenu à remercier le conseil du Coton et de l'Anacarde et l'Anader, partenaires au projet, et tous ceux qui participent à la mise en œuvre de ce projet. Je voulais, avant de terminer, remercier le conseil du Coton et l'Anacarde qui a bien voulu confier cette responsabilité importante à l'Université Félix-Soboigny. Remercier tous les acteurs de la filière, le FIKA, le CNRA, tous ceux qui ont contribué à donner la mise à disposition des données. L'Anader surtout, qui met à disposition tous les conseillers agricoles, ainsi que mes collègues qui ne sont pas là. Je citerai le professeur Aboukouabena, le professeur Wali Mgouran-Maurissette et tous les autres collègues qui ont contribué énormément à la collecte d'informations sur les sites et qui nous ont aidés à mettre en place ce système. Une restitution des travaux a été faite par les différents groupes. Par la suite, des diplômes de participation ont été décernés aux différents conseillers. Il faut noter que le suivi sera assuré par l'équipe de l'Université sur une période de trois mois après la formation pour s'assurer que le mécanisme de collecte de données et la remontée des informations se font conformément aux dispositions prises. Le conseil du coton et de l'Anacarde devra, avec l'Anader, assurer la relève de la collecte des informations au terme de ces trois mois de suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada